Hey 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 cuckoo mes petits cuckoo, bienvenue pour la suite et un nouvel épisode du Ugly 2 Beauty Legacy Challenge. Ce petit bout du chou que vous voyez devant vous n'est pas, n'est pas, ne sera jamais une prétendante pour l'héritière de la prochaine génération puisque c'est la fille de Nantilde, Nantilde qui a eu donc un petit bébé et qui est de nouveau enceinte, je crois, je sais plus. Hey, mais attendez, oui, attendez, je ne m'en souviens plus, hey toi on ne t'en fait pas faire crac crac, ma mince, ah bah je ne sais plus, oh bah dis donc, en tout cas, il est 8h du matin, tu sais ce que tu vas faire, tu vas appeler ton mec, voilà lui, je pensais qu'elle était enceinte et en fait pas du tout. Bon, eh ben, une fois qu'elle sera enceinte, elle pourra partir puisque tout le monde est levé, tout va bien, bah dis donc, alors, qu'est-ce qui se passe ici ? La vie se passe sans moi ? La dernière fois, on avait... Tiens, Meryl ! Mais c'est vrai qu'il faudrait qu'on aille voir son enfant aussi. Meryl, dort mon gars, dort. Meryl, non, 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 ah, oui, tu as fait ta life, oh là là, mais excusez-moi, il y en a pour partout, va manger, va faire un truc. Donc, c'est à Nantil de s'occuper de son enfant. Voilà. Norman, la dernière fois, avait eu une rude journée, c'est pour ça qu'il est un peu en état un peu bizarre, c'est que... Oui, il a été reloqué. Et il a mis... Il a été très prolifique puisqu'il s'est emballé trois nanas dans une même journée. Donc, voilà, il lui fallait vachement de repos. Il pourra être potentiellement papa de trois enfants quasiment en même temps. Donc, ça, c'est cool. La petite Axelle, elle va bien. Tu as appelé... Oui, le mec, il va... Oui, le mec va arriver, je crois, j'ai vu. Ok, très bien. Eh bien, oui, le voilà. Donc, tu feras un bébé avec lui aussi. Elle, elle mange, ok. Oui, elle est triste parce que Joris est décédée. Oui, notre héritière est là et elle fait un petit dodo bien tranquillou en attendant de devenir jeune adulte et c'est dans un jour. Bon, et puis, ça va commencer assez sérieusement à pondre des enfants partout. Et voilà l'amoureux ! Et voilà l'amoureux ! Ah oui, c'est vrai, c'est la fête de l'hiver, dis donc. Attends, tu sais ce que tu vas faire ? Tu vas chanter la chanson du jour férié et... Voilà. Ah, bonne réputation ! Ah oui, elle est bien. Attendez, Yacine devient une bonne amie. On peut te faire un enfant ? Faire crac crac. Oui, apparemment. Apparemment, on peut... Un, faire un bébé dans le placard. Nous, on venait de faire ça dans le placard. C'est la fête de l'hiver et je tiens à vous rappeler qu'il y a un an dans le Sims, dans le jeu, enfin, il y a une... En fait, comment dire ? On a fait le tour des saisons déjà avec les Sims Ugly to Beauty. Mais aux premières fêtes de l'hiver, donc de la dernière fois, c'était Carla qui venait d'accoucher de Meryl et qui allait tomber enceinte de Nantilde. Et voilà. Et maintenant, ces filles ont eu un enfant et non. Et puis voilà, je veux dire, la vie tourne. C'est sympa. C'est sympa. Voilà. Je ne sais pas quoi dire d'autre, c'est n'importe quoi. Je ne suis pas concentrée aujourd'hui. Allez, Nantilde, tu t'occupes un peu de ta fille que tu as eue avec... Avec, oui, avec Cerduccio. Ouais, 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 ouais. Et après, tu vas faire un test de grossesse. Il va falloir qu'on mette la décoration de sapin. Je vais mettre là le sapin. Pour cette fête de l'hiver, si. Donc c'est bien. Dès qu'on sait que tu es enceinte, on fera le sapin, ma belle. Attention. Révélation. Ah, elle n'est pas enceinte. Mais non. Allez, hop. On y remet ça. Yacine, on a besoin de tes graines. Tout de suite. Maintenant. Immédiatement. Il est où ? Il est où, le gars ? Il est où, le mec ? Il est où ? Il est où ? Il est où ? Il est où ? Elle le trouvera mieux que moi parce que... Ah, il est monté. Bon, ce n'est pas grave. Du moment que ça se passe et qu'elle soit enceinte. Allez, on décore le sapin entre héritières. En petite tenue parce qu'apparemment, il fait chaud dans la maison. Pendant le temps que Nantilde s'éclate dans le sclacar avec son chéri. Et on va aussi au guirlande. Clash bleu et blanc avec Odile également. Voilà. Que ce soit un peu décoré. Alors, j'ai mis un peu des petites décorations dans la maison en histoire de, vous voyez. Ça, c'est fait. Nantilde, tu devais refaire un bébé, là. Allez, zou. Allez, zou, 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 là. Faut que tu sois productive, ma petite. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah, t'es tout crade, Norman. Elle va te laver, hein. Franchement, ça ne se fait pas. Voilà, ils vont se donner dans le placard. Et les filles continuent de décorer le sapin. Oh, et notre beau sapin. Enfin, beau... Pourquoi il n'y a que des boules par terre ? Pourquoi il n'y a pas des boules partout ? Je ne sais pas. C'est nul. Bah, ouais. Je ne sais pas. En tout cas, tu peux mettre des cadeaux. Parce que là, il n'y aura pas de cadeaux. Et le Père Noël, il va arriver. C'est bientôt l'anniversaire d'Odile. Eh oui. Ah, voilà. On va rajouter des cadeaux. Replacer par un cadeau plégié. Ajouter un cadeau. Et non, Tilde est enceinte. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Vous allez tous ajouter un cadale. Parce que, voilà. C'est comme ça, la vie. Voilà, Nantilde est enceinte. C'est une bonne nouvelle. Alors, voilà l'arbre généalogique de Carla. Et on voit que Meryl a eu une petite fille. Qui a une couple de garçons avec Caroline Stanfield. Voilà pour... Ça nous fera déjà deux filles dans la suite de cette génération-là. Deux filles, c'est déjà pas mal. Vous voyez, Nantilde en a déjà une. Lui, eh bien, on verra combien il en aura. Ça, ce sera la surprise. Et pour Odile, eh bien, tout reste à faire, n'est-ce pas ? On a déjà un géniteur. Et peut-être deux, avec la fille dont je parlais, la Stanfield. Ce sera peut-être une deuxième génitrice. Et peut-être que je choisirai encore une autre fille. On va faire un garçon et deux filles. Et ce sera bien. On va voir si on continue à faire trois ou quatre enfants. Ou peut-être plus. Dites-moi, si vous voulez, beaucoup d'enfants pour Odile ou pas. Oh là 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 là. Le papa de Nantilde est décédé. Bon, ben, c'est super. Ah, et Axel, elle pleure. Ah ! Ah ! Ça suffit, ça suffit, ça suffit, ma petite. Ça suffit. Et toi, Tiro, toi, t'es pas. Wow ! Clément Rousseau, le Périvère. C'est pas même que la dernière fois. Ah oui, il est encore plus moche, celui-là. Mon Dieu, mon Dieu. Ah, c'est dommage, j'aurais dû attendre que Nantilde soit un bébé avec lui. Bon, elle est partie faire une sieste, la peau. On est en train d'inviter toute la familia. Il se fait un peu tard, malheureusement. Pour la fête de l'hiver. Mais on va y arriver. Et on va faire en sorte, voilà, quoi. Tiens, est-ce que Odile, tu peux... Non, non, tu manges pas ! Tu vas te présenter. Eh, punaise, elle prend un plat alors que j'en ai pas annoncé le grand repas. Connasse. Tu vas te présenter. Oui, non, mais dis donc, c'est bête. Norman va avoir un cadeau du Père Hiver. Oh, trop mignon. Qu'est-ce que tu vas avoir ? Allez, qu'on rigole un petit peu. Alors, une carotte, du charbon, une pomme, un petit lapin au bois dormant. Oh, c'est mignon, mais c'est devenu un grand garçon, tu sais, maintenant, Père Hiver. Donc, ça fait un peu... Tu vas chanter le jour du... Euh, la chanson du jour férié. Tu vas faire l'imbécile au Père Hiver et tu vas lui demander un cadeau aussi. Tout le monde va demander un cadeau au Père Hiver. Ah, tu as Ludvighella. En fait, il n'y a vraiment que Carla qui est encore en bon état. Tous les autres, ils sont... Je ne sais pas qui s'est cassé, là. C'est le PC. Tu peux réparer, tu seras un amour, parce que là, ça coûte un bras, sinon. Alors, et Carla, tu as quoi ? Je veux savoir ce que vous avez en cadale, parce que c'est trop marrant. C'est un avant-goût du vrai Noël qu'on va voir maintenant dans la vie, hein. Attention, hein. Une vie au microscope ! Un cadeau ! Enfin, non, il y a un truc dans le micro... Ah, d'accord, ça doit être un tableau. Trop bien. Et on a, comment elle s'appelle déjà ? Litvin qui est là. Tu peux... Voilà, on va discuter. Bah oui, Juris n'est pas là, donc c'est un peu... C'est un peu Tristoun, mais bon. Et Carla est donc, je vous le disais, la seule qui est encore jeune et tout, est belle et tout ça, alors que tous les autres sont des vieux débris. Allez, c'est à Odile d'avoir un cadeau. On va voir si elle a été une bonne fifi ou pas. Oh, alors, 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 c'est quoi ? Un café schmappo ! D'accord. Je ne suis pas sûre que j'aime. Et Nantil, toi, tu n'as pas eu de cadale. Mais va pas faire de sport, espèce de folle ! Comment ? Carla ? Quoi ? Mais elle ne se bat avec sa soeur ! Mais qu'est-ce qui se passe ? Mais pourquoi ? Oh mon Dieu, mais c'est n'importe quoi ! Vous parlez d'une fête d'hiver de normal ou quoi ? Et en plus, c'est elle qui l'a battue. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Mais va pas te coucher ! Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Au secours ! Oh, mais tu m'invrenibles ! Norman, tu n'as pas demandé ton cadale de Noël ? Tu vas flatter le périvère. Si tu l'as eu, c'est Nantil qui ne l'a pas eu. Je n'ai pas beaucoup de sims, mais ça y est, je ne sais plus, moi. Ça devient n'importe quoi. Norman, est-ce que tu as parlé avec ta cuisine un peu ? Se plaindre ? Non, tu veux discuter avec elle quand même ? Et Carla, tu vas demander aux gens de venir manger. Tu vas lancer le grand repas, sinon on ne va jamais manger. Il est 23h. Au secours ! Alors, Nantil ! Nantil, tu vas demander un cadet. Tu vas partager la grande nouvelle avec le père Hiver. Et tu vas demander ton cadeau après. Oh, ben oui, Meryl est venue, parce que depuis tout à l'heure, c'est vrai qu'on ne l'a pas encore vue. Elle est bien là. Elle est bien là, Meryl. Coucou. Allez, c'est au tour de Nantil d'avoir un cadale. Allez, allez, allez. Moi, je veux savoir ce qu'il y a dedans, comme d'habitude. Est-ce que tu as été sage, Nantil ? Un lot de graines et herbes aromatiques pour débutants. Ok. C'est quand même pas terrible. On va se fasse le cacher. Merci, père Hiver. Oh, mon Dieu ! Le père de Nantil d'Odile est décédé aussi. Mais quelle horreur. Tu peux changer la couche d'Axel, parce que là, Hanouk a ses pieds. Oh là là, c'est l'hécaton. Tous les pères sont décédés, sauf pour l'instant, le père de Norman. À mon avis, ça va arriver. Et puis, alors, tous le jour de Noël, quoi. Tout va bien. Séance ouvraison de cadeau. Odile a reçu un poisson loup à Houssel. D'accord. C'est sûr que ça ne donne pas envie comme ça. Je n'ai pas envie de ce... Ça ! Un poisson loup ? 88 simples. Allez, pouf. On vend. Une turquoise pour Norman. Sympa ! Carla a reçu une gazinière british. Ah ! Niveau de ta compétence fitness. Nantil, elle a eu quoi ? Un plinge plié homme chanceux. C'est fain. C'est nul. Bon, Carla, tu as le plus de chance. Qu'est-ce qu'elle a plein de trucs dans son inventaire ? C'est pas possible. Même des tombes. Des tombes, des tombes, des tombes. Mais tu as froid, Norman. Il faut te changer. Ah oui, tu as eu reçu une turquoise. Ok, très bien. Ah, les cadeaux, ils sont tous... Ah ouais. C'est trop rigolo. Bon, ça neige de fou dehors. Tout le monde commence à partir. On va tous aller se coucher. En plus, Carla, tu es vraiment morte de fatigue. Toi, tu vas aller aux toilettes. Et tu vas aller te coucher aussi. Odile est déjà partie se coucher également. Donc voilà, ça aura été un jour de l'hiver. Passer encore une fois demain de maître. Par rapport à la dernière fois. Et qu'est-ce qu'elle fait ? Elle joue dedans. Non, mais débile. T'es débile, ma petite. T'es débile. Donc, on avait un enfant et demi. Cette fois-ci, pour notre héritière, nous avons encore zéro enfant. Et en tout cas, pour les autres, ça pousse. Mais pour Odile, ça ne pousse pas encore. On n'y est pas. Ça ne va pas tarder, mais pour l'instant, on est encore en mode. Et puis, il y a alors Norman qui continue de dormir avec sa mère. Il faudra vraiment que je fasse quelque chose pour lui changer son lit. Parce que tu vas grimper. Et tu vas réclamer ton lit ici. Voilà. Et tu vas aller dormir là. Parce que ce n'est pas possible, mon beau. Hein ? Tu ne vas pas dormir avec ta mère jusqu'à pas d'âge là. Qu'il y a un truc qui est cassé. Ah ! Ce n'est pas possible. Allez, hop, zou. Ah, mais tout est cassé ici. Ce n'est pas possible. Il y a des assiettes et tout. Non, mais franchement. Voilà, on invite des gens pour la fête de Noël. Et c'est le bordel complet quand ils s'en vont. Ça dit un n'importe quoi. Non, ce n'est pas un retour en arrière. Carla n'a pas eu d'enfant. Elle s'occupe juste d'Axel vu que c'est elle la plus près. Et puis voilà. Mais ça ramène quelques temps en arrière quand même. Quand c'était ses propres enfants. C'est mignon tout plein. Et puis tu pues la mort, ma belle. Tu vas te laver les mains et te laver les dents. Mais dégage, toi ! L'autre, elle se fout à poil. Elle se met dans un autre baignoire, quoi. Ah bah oui, hein. Oui, oui, bah oui. Bah tant pis, tu vas être couché. Et puis moi, c'est là-dessus que je vais vous quitter pour cet épisode en espérant qu'il vous a... Ou qu'il vous aurait plu. Oh, je ne sais plus parler. En espérant qu'il vous ait plu. Je vous embrasse très fort. Et je vous dis à très bientôt pour la suite du Glee to Beauty Legacy Challenge. Ou d'autres choses. Allez, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada